Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui traite de l'actualité et l'interprétation de possibles événements catastrophiques qui sont sans précédent et inattendus au moment où ils s'est produit et surtout quasiment inévitables. Je veux parler des événements Plaques One, proposés par Nassim Nicolas Staleb en 2007, sans plus attendre, allons sur le site blackswans.org, développé par une équipe de 12 étudiants à la maîtrise en informatique de l'institut ASSOPlatner. Donc on voit l'équipe, c'était pour vous présenter l'équipe, très intéressant, et pour vous, qu'est-ce que ça nous dit sur le blackswans avec la traduction en cours. Un événement signe noir est un événement de l'histoire humaine qui était sans précédent et inattendu au moment où il s'est produit. Cependant, après avoir évalué le contexte environnant les experts du domaine, et dans certains cas, même les profanes, peuvent généralement conclure, c'était inévitable. Même si certains paramètres peuvent différer, tels que l'heure, le lieu, le type spécifique de l'événement. Il est probable que des incidents similaires aient eu des effets similaires dans le passé. Le terme blackswans, signe noir, provient de la croyance occidentale, que tous les signes sont blancs, parce que ce sont les seuls pris en compte. Cependant, en 1797, l'explorateur néerlandais Willem de Vlaming a découvert des signes noirs en Australie. Ce fut un événement inattendu dans l'histoire scientifique et une zoologie profondément modifiée. Après la découverte du signe noir, il semblait évident que les signes noirs devaient exister, tout comme d'autres animaux de couleurs variées étaient également connus. Rétrospectivement, le contexte environnement, c'est-à-dire les observations sur d'autres animaux, semblait impliquer l'hypothèse du signe noir, des preuves empiriques l'ont validée. La théorie autour des événements blackswans a été introduite par Nassim Nicolas Staleb en 2007. La détection et l'analyse des événements du signe noir nous aident à mieux comprendre pourquoi certains développements se répètent tout au long de l'histoire et quels effets ils ont. C'est quand même assez intéressants. Ensuite, ils parlent de leur site et de ces douces étudiants. Bien sûr, le séminaire a été superié par le professeur Félix Noman et John Sloray. Donc, on voit un exemple, par exemple, d'autologie, d'événements, par l'objectif, c'était automatiquement des relations similaires à celles indiquées dans cette maquette initiale. Par rapport à l'évolution de la Chine et des États-Unis, j'en avais parlé, dans les États-Unis et la Chine historiquement, c'est quand même assez intéressant. Au même départ, les États-Unis et la Chine en 1900 et leur progression historique par rapport à l'évolution, c'est quand même assez intéressant. N'hésitez pas à développer concernant les Black Swan et Vogue, c'est quand même intéressant et moi je développe. Pour continuer ce raisonnement sur ces événements, nous avons encore une fois un merveilleux PDF, comme d'habitude sur la chaîne, de la multinationale britannique AON, acteur majeur dans le domaine de la gestion des risques, notamment les autres. Et justement, il nous propose les clés d'une gestion réussie des signes noirs, donc dans le raisonnement d'anticipation. Effectivement, la chaîne YouTube, c'est le raisonnement angle d'anticipation aussi et d'information didactique pour le collectif. Donc, ignorer les défaitistes, il est possible de s'y préparer de Nancy Green, vice-présidente, gestion des comptes stratégiques. C'est quand même assez intéressant, alors je vais lire le résumé, on a la table des matières et en page 3, bien évidemment, le résumé. C'est quand même très 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 important, finalement, la vision d'une entreprise par rapport à ce type d'événement et comment ils anticipent et comment ils se préparent. Il n'y a pas toutes les entreprises. C'est quand même assez important. On va en profiter un peu plus gros. Et justement, on dévoque un peu plus. C'est ça qui est intéressant. Le terme signes noirs, on va avoir plusieurs points de vue aussi. Et sur beaucoup de lèvres, et pas seulement parce que l'actrice principale du film portant le noir reportant un Oscar en 2011. C'est-à-dire, j'ai lu son nom, alors qu'il était sur le bout, mais Nathalie Portman, pour Black Swan, sert des événements de ce type, se produisent depuis la nuit des temps. Mais le terme Black Swan est entré dans notre langue vernaculaire lorsque nassait Nicolas Staleb, un professeur de mathématiques financières et courtier en bourse à New York, Wall Street, a écrit en 2007 le livre à succès The Black Swan. La puissance de l'imprévisible. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Le sujet est une préoccupation constante pour de nombreux membres de conseils d'administration et d'équipe de direction. Et si ce n'a pas été encore abordé dans votre organisation, il le sera bientôt. Un signe noir renvoie à un événement qui a une faible probabilité de se produire et qui présente les trois caractéristiques suivantes. Il est impossible à prévoir, à de lourdes répercussions et à l'effet d'une bombe. Car personne n'aurait pu imaginer qu'un tel événement puisse se produire. Pourquoi s'en préoccuper ? Un tel événement peut détruire votre organisation s'il est mal géré. C'est intéressant, hein, AOL, pour aussi les autres entreprises. Et qu'il diffuse ce PDF pour aussi les autres entreprises. C'est vachement bien. Selon certains qui considèrent les termes « signe noir » et « crise » comme étant synonyme des plans de gestion des crises, une stratégie de relations publiques efficace, la planification de la continuité des activités et la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement permettra à leur organisation de parer à toute éventualité. Ils n'ont pas entièrement tort s'ils considèrent que les signe noirs ne sont pas à toutes les crises. Par exemple, gagner à la moterie est un signe noir positif. Peut-être plus important encore, les crises ne sont pas toutes les « black swans », les signe noirs. Comme l'illustre la distinction entre un ouragan typique et un ouragan comme Catherine. Comme un vent solaire classique et un super solar storm aussi. C'est ça que ça veut dire. Les ouragans typiques se produisent assez souvent. Aussi les organisations, comme l'événement de Carrington, l'effet Carrington. Effectivement c'est en 852, là c'est en un autre, ce sera un événement « black swans ». Aussi les organisations savent généralement à quoi s'attendre et ont établi des plans en cas de catastrophe pour guider les interventions. Ce qui permet habituellement le retour à la normale des activités après une période de reconstruction. Cela dit, le ouragan Katrina était bien plus qu'une crise. C'était un « black swan », c'était un signe noir, car personne n'aurait pu imaginer son ampleur et sa portée. Les organisations ont été ébranlées par ces effets défastateurs et pour beaucoup le retour à la normale. Le lendemain de Katrina ne ressemblait guère à ceux du passé. Un événement du type signe noir ou une situation de ce type, si c'est l'aboutissement d'un ensemble de circonstances ayant eu du ouf le temps, change la donne pour les personnes qui le vivent ou subissent les conséquences. Pour elles et pour ceux qui pourraient assister à un puissant drame qui se déroule, leur vision du monde ne sera plus jamais la même. Oui, notamment ceux aussi qui ont vécu fin 2004. Même au Japon aussi, bien sûr. En 2004, le séisme qu'on a eu à l'océan Indien. Alors, pourquoi en ce moment, même les signes noirs sont aussi un sujet si brûlant au sein des entreprises et des conseils d'administration ? C'est plus un article de 2010-2011. Le terme est représentatif du type d'événement que les entreprises et leurs conseils d'administration craignent plus que tout, c'est-à-dire l'inconnu qui prend l'organisation par surprise et à ce coup, jusque dans ses fondations, quelle que soit sa préparation. L'ouragan Katrina n'est qu'un exemple de signe noir auquel s'ajoutent les événements. Bien évidemment, durant septembre, la crise des surprises, la crise du crédit de 2008, est le déversement du pétrole de la plateforme de forage BP Blackwater dans le golf du Mexique en 2010. Ce n'est pas Blackwater, c'est Deepwater plutôt, Deepwater Horizon. Blackwater, c'est plutôt un film. Un autre exemple, le tremblant de terre et le tsunami survenu le 11 mars 2011, dont il faudra encore, probablement un certain temps avant de saisir, pleinement la portée et toutes les ramifications étaient devenues. Bon, effectivement, on a aussi des films sur, j'ai passé à Fukushima, effectivement, c'est un événement Black Swan, tout comme Tchernobyl, où c'est effectivement les radiations et aussi les eaux. Alors, j'en ai parlé dans les économistes, le radon et puis d'autres particules radioactives, dans l'océan, c'est une catastrophe en cours toujours. C'est quand même incroyable. Alors, je terminerai là pour le résumer. La fréquence des signes noirs n'est peut-être pas... Pourquoi c'est aussi là, ça ? La fréquence des signes noirs n'est peut-être pas aussi significatrice, mais en pèse que ces événements surviennent bel et bien et que leurs conséquences sont souvent désastreuses. De nombreuses entreprises ont été fortement éprouvées par des événements de type signes noirs ou comme Arthur Andersen et Lehman Brothers n'y ont pas survécu. C'est impossible de prédire un signe noir comme une entreprise pour laquelle s'y préparer. Avant toute chose, est-ce seulement la chance ou le destin qui détermine si une organisation survivra ou pas à un événement de type signes noirs ou existe-t-il une façon de s'en sortir gagnant ? La réponse se trouve dans la pièce manquante du casse-tête en février 2009. E.ON a trouvé cette pièce manquante en examinant un plan d'intervention réussi qu'elle et un client avaient préparé en réponse à un signe noir et auquel la plupart des clients présentant les mêmes profils n'avaient pas survécu. L'histoire de ce client a été analysée en préparation au séminaire T2 2009 Managing Variabilité, gérer la variabilité dans le cadre de la série conférence trimestrielle organisée par E.ON. Après avoir fusionné les concepts du livre Le signe noir, la puissance de l'art prévisible avec certaines réflexions dans notre livre de Survivors Club, le club des survivants c'est intéressant aussi Ben Chahou a apporté des choses développer un raisonnement complémentaire c'est vraiment intéressant et comparer les résultats à ceux de notre étude de cas réels nous avons constaté qu'il était possible d'aller au-delà d'une discussion sur les modèles prédictifs et leurs limites et de dégager un thème commun aux entreprises qui avaient géré avec succès des événements apparemment insurmontables Ce thème commun ou la pièce manquante du casse-tête c'est la psychologie du survivant Le secret pour faire échec à un signe noir consiste non seulement à préparer une riposte efficace mais à le faire tout en composant avec les effets du choc psychologique provoqué par un événement inconcevable aux proportions renversantes Donc on est à la fois à une préparation globale mais il y a une préparation aussi psychologique Et oui Comprendre l'affluence de la psychologie du survivant permet de se faire une bonne idée des raisons expliquant que certaines organisations s'effondrent et d'autres survivent voire prospèrent lorsqu'un événement de type signe noir survient saisir les nuances des événements de type signe noir savoir comment neutraliser le choc qu'il provoque et traduire cette compréhension en enseignement exploitable voilà l'objet du présent document alors bien sûr il y a 18 pages je ne vais pas dire tous les pages c'était quand même l'aspect de l'affairabilité sinon un risque extrême risque inconnu connu risque connu c'est un risque inconnu le Black Swan alors il est bien d'accord on va aller tout de suite en conclusion pour continuer ce lien c'est quand même très intéressant pour la conclusion ici en page 15 alors pour conclure en résumé la gestion d'un signe noir ne consiste pas à prédire ce genre d'événement mais plutôt à croître notre résistance aux événements négatifs qui surviennent et à tirer profit de ceux qui sont positifs il est possible de bien nous y préparer en nous concentrant sur les mesures à prendre pour contrecarrer les effets il nous faut également connaître le rôle essentiel de la psychologie du survivant dans la création d'un environnement ou prendre de bonnes décisions demeure possible même en présence d'un chaos indicible face à un signe noir la riposte n'a pas à être une question de survie les possibilités sont infinies et les occasions de succès sont exponentielles il suffit d'être armé de la bonne équipe et des approches que nous avons décrites dans le présent document voilà mettez tous les atouts de votre côté en agissant maintenant n'attendez pas d'être face à l'événement prenez en main l'avenir de l'entreprise et faites les choix qui lui permettront de l'aller de l'avant et ça c'est un bon message que l'héon envoie avec une anti-green c'est très bien c'est vraiment un PDF à garder pour compte à chacun pour même ceux qui ont des petites entreprises pour tout le monde et voilà ce petit paragraphe là à la fin est vraiment très intéressant parce qu'il faut toujours anticiper c'est ce que je dis c'est pareil pour les autres pour chaque personne chaque famille etc chaque pays chaque ville chaque société pour se préparer il faut toujours anticiper alors bien sûr allons voir à présent les différents facteurs pouvant causer ce type d'événement de Black Swan comme un crash d'oursier mais d'une ampleur jamais vue par exemple quand on voit cette dette des états-nations sur usdebtclub.org on peut se dire logiquement que celles-ci ne seront pas à rembourser et l'issue de l'éclatement de ces bulles est inconnue donc là ce qu'on a c'est où est-ce qu'on va c'est l'inconnu c'est un inconnu inconnu alors là on sait que ce sont des bulles on sait que voilà on a un ballon sauf une grosse et une grosse et après voilà l'éclatement on ne sait pas comment ça va se passer est-ce que ce sera par rapport à un événement qui va engendrer celui-ci comme un effet domino on ne sait pas mais il faut être vigilant toujours anticipé pour cela il faut être humble et anticipé avant que la catastrophe n'arrive alors là on a la dette des états-nations l'USA on est à 28 000 milliards 28 867 milliards de dette nationale en Chine c'est 97% du ratio du pays de la dette publique 97% 138% externe en Chine c'est un peu plus bas bon au Japon on a 278% ils sont au niveau de la dette publique 15 000 milliards le Japon c'est assez en France 3 200 milliards l'Allemagne 3 000 milliards mais ils sont à 1201 de 1201 dette publique que l'Allemagne c'est un peu plus bas l'Italie aussi 3 000 milliards 160 on c'est encore pire on a aussi la population c'est un site d'information il y a quand même de l'information il y a quand même beaucoup d'informations c'est aussi une application et c'est de l'information c'est un savoir c'est vraiment important Nigeria 24% la Russie 18% de la République c'est prévable 316 milliards c'est quand même bien géré pour une masse comme il reçu c'est bien géré par Poutine et toute son équipe c'est quand même assez impressionnant l'Espagne 128% 1600 milliards la Turquie 39% des dettes 261 milliards c'est quand même Taïwan 42% 268 milliards et ça ça permet de comprendre que ça sent ça sent vraiment vraiment pas très bon alors là on va sur les sites US Debt Clock c'est le seul même site c'est un autre onglet ça c'est pour voir la dette nationale et les et les détails les détails par rapport aux Etats-Unis puisque c'est US Debt Clock il y a une petite partie sur les world avec les autres nations et pour le coup ça c'est le site plus la page officielle on va dire la première page si on peut dire ça ainsi puis voilà là on voit un peu plus la dette fédérale on a 2000 milliards officiels dépenses de guerre sécurité etc ici c'est les produits dérivés 600 476 milliards non 6000 milliards de produits dérivés produits dérivés des banques des assurances les produits dérivés de partout 600 milliards de produits dérivés donc là très clairement on est dans un inconnu inconnu on ne sait pas comment ça se passe mais là très clairement ça n'a plus aucun sens c'est des chiffres ça monte ça fait que monter et bien évidemment si on est humble on se prépare et on fait face il faut il faut faire face à la réalité ça c'est terrible ça va aller où ça va aller où c'est plus dans le réel tout simplement une fois que ça depuis 1971 j'avais parlé depuis dimanche 15 août 1961 c'est plus qu'en réel donc là on est parti depuis le dollar c'est plus beaucoup de valeur parmi toute sa valeur donc c'est vraiment très important pour voir la réalité en face au site c'est quand même extrêmement important voici un second facteur pouvant causer des événements de type black swan car elle sera corrélée à internet notamment donc aussi peut-être aussi on prend une boursière économique aussi je veux parler de l'étude de l'universitaire Sankhita Abdujyoti sur les grandes tempêtes solaires avec son document Planning for an Internet Apocalypse de la même manière qu'E.ON et bien cet universitaire de Californie Rewind nous propose ce formidable travail d'anticipation de compréhension de l'événement et des risques mondiaux encourus avec plusieurs liens pour développer ces notions importantes tout d'abord le site italien Futuro Procimo de Gianluca Riccio le 31 août 2018 21 août 21 août bien évidemment je ne sais pas si on peut faire l'étude bière suffisante si c'est possible on va voir ça est-ce que ça en français oh super une mauvaise tempête tempête solaire pourrait provoquer une apocalypse internet même si le pouvoir revient à la prochaine grande tempête solaire internet pourrait subir les effets d'une véritable apocalypse les scientifiques savent depuis des décennies qu'une tempête solaire est fin pour endommager les réseaux électriques et potentiellement provoquer des pâtes de courant prolongés les répercussions se feraient sentir partout d'échec d'approvisionnement mondial et du transport au GPS cependant cependant l'impact d'une telle émission solaire pourrait avoir pour avoir sur l'infrastructure internet en particulier est moins examinée de nouvelles recherches montrent que les échecs pourraient être catastrophiques une véritable apocalypse on ferait sens du terme en particulier pour les câbles sous-marin qui sous-tendent l'internet mondial Sandhita Abdujauti chercheur à l'université de Californie vient de présenter une étude Solar Storm Planning à l'internet apocalypse il s'agit d'un examen des dommages qu'un nuage de particules solaires magnétisées se déplaçant rapidement pourrait causer au réseau mondial les recherches d'Abdujauti mettent en évidence un scénario jusque là peu réfléchi celui dans lequel même si l'énergie revient quelques heures ou quelques jours les pannes d'internet persisteraient après une tempête similaire donc là on a cette personne scientifique qui a fait un très bon travail bravo Sandhita Abdujauti alors Abdujauti a constaté que la fibre n'est pas affectée par les courants du géomatique le problème serait cependant pour les locaux de la Semara pardon reliant les continents une tempête solaire affectant un certain nombre de ces câbles dans le monde pourrait entraîner une perte massive de connectivité en coupant les périls à leur source laissant même les infrastructures locales à impact d'où la définition d'où la définition de l'apocalypse internet utilisée avec la connaissance par le chercheur c'est une autre chose je suis obligé de revenir la lecture immersive n'a pas tout traduit c'est assez particulier je continue en lecture classique je ne sais pas pourquoi sa photo est comme ça sur l'image est comme ça, c'est bizarre alors qu'est-ce qu'elle dit du coup ce qui m'a vraiment fait réfléchir au sujet c'est qu'avec la pandémie nous avons vu à quel point le monde n'était pas préparé il n'y avait pas de protocole pour y faire face efficacement et c'est la même chose avec la résilience d'internet, notre infrastructure n'est pas préparée pour un événement solaire à grande échelle nous avons une compréhension très limitée de l'ampleur des dommages cette lacune en matière d'information découle principalement d'un manque de données les tempêtes solaires violentes sont si rares que nous n'avons que trois exemples principaux tout au long de l'histoire récente des événements majeurs l'événement de Carinthane en 1859 et en 1921 ont montré que les perturbations géomagnétiques peuvent perturber l'infrastructure électrique et les lignes de communication telles que les fils télégraphiques j'ai rien parlé dans le code Morse effectivement tout est lié dans mes travaux dans mes recherches alors apprendre le code Morse oui c'est pas si difficile il faut apprendre et puis après vous pourrez communiquer s'il y a un groupe de personnes qui arrivent à faire le code Morse en cas de ce type de problème là ça sera pas mal avec vos communications en 1859 les aiguilles de la boussole ont basculé sauvagement les aurores boréelles étaient visibles à l'équateur en Colombie mais ces perturbations géomagnétiques se sont produites avant l'établissement des réseaux électriques modernes une tempête solaire de gravité modérée en 1989 a provoqué une panne d'électricité de 9 heures dans le nord-est du Canada mais pas d'apocalypse internet cela s'est aussi produit avant la montée en puissance de l'infrastructure web moderne pourquoi les câbles sous-marins sont-ils à risque ? pour garder les données à travers les océans TAC les câbles sont équipés de répéteurs à des intervalles d'environ 50 à 150 km selon le câble ces dispositifs amplifient le signal optique en s'assurant que rien n'est perdu en transit comme un relais lancé dans le baseball ces répéteurs sont le maillon faible de la chaîne lorsque sont exposés à des courants géomalitiques cependant l'apocalypse internet affecterait également tout équipement autour en orbite autour de la Terre pour Starlink par exemple mais exactement combien de légats et où se produirait-il il n'y a actuellement aucun modèle disponible quant à la façon dont cela pourrait se passer explique Abdou Jauti nous sommes plus conscients d'un impact que ces tempêtes auraient sur les systèmes énergétiques au sol dans l'océan c'est difficile à preuve avec l'hydrogène et l'oxygène que forment l'eau d'un point de vue microscopique c'est vrai que c'est pas dur comment les particules magnétiques solaires passent à travers comment ça va se passer encore plus bas c'est quand même pas évident les éjections de masse cornale ont tendance à avoir un impact plus important à des latitudes plus élevées plus proche des pôles magnétiques de la Terre c'est pourquoi les câbles dans certaines régions seraient plus intéressés par l'apocalypse internet que d'autres l'Asie prendrait moins de risques car Singapour sert de plateau non pour de nombreux câbles souverains dans la région et où se trouve à l'équateur pour les câbles qui traversent les océans Atlantiques et Pacifiques cependant ce serait probablement une catastrophe même dans le cas de tempêtes solaires qui ne sont pas très graves donc là on a les câbles avec le monsieur les câbles sous-marins internet sont assez bien protégés solides mais métalliques pour des poissons qui voudraient mais c'est vraiment c'est déjà bien le risque n'est pas une apogliste mais une demi pas la pas l'un genèse internet est structurellement résilient si un éternel n'est pas disponible le trafic est dévié vers d'autres itinéraires il s'agit d'une propriété qui pourrait potentiellement maintenir la connectivité même à faible vitesse en cas de tempête solaire et suffisamment de dommages à ces artères vitales commencera à déstabiliser le réseau et selon l'endroit où les ruptures de câbles se produisent abdou jolti dit que les systèmes de routage de données fondamentaux comme le système de nom de domaine peuvent commencer à mal fonctionner créant des ruptures de chaîne que pense-t-on il y a des gens qui pensent qu'une perturbation géomagnétique sur un scénario catastrophique il y en a d'autres qui pensent que ce serait moins un événement majeur je suis un peu ouilleux je pense que la perspective d'un apocalypse internet est quelque chose à quoi l'industrie doit certainement se préparer bien que les tempêtes solaires violentes soient extrêmement rares les enjeux sont dangereusement élevés une perturbation prolongée de la connectivité mondiale de cette entreprise on n'a pas sur presque tous les secteurs et toutes les personnes de la Terre c'est quand même un travail d'une rare importance mais d'une rare qualité c'est quand même extrêmement important alors là on est sur ce train de champ une lecture intéressante qui nous permet de mieux comprendre les travaux de cette université et les risques encourus lors d'une super tempête sur la approfondition de notions intéressantes sur ce train de champ pour compléter l'étude sur la super stamp plein fort un internet à pocaï donc là on voit justement cette image sur les cas d'internet l'Afrique logiquement beaucoup en Asie bien évidemment l'Europe ça ressemble c'est du copier-coller par rapport au trafic aérien ça ressemble à ça à peu près c'est plutôt logique là on voit mieux que les câbles dans l'Atlantique les gros câbles les gros câbles métalliques qu'on voit c'est ces traits noirs là c'est quand même assez impressionnant on ne sait pas ce que les particules sont là offertes sur ça sur ces blocs optiques ça reste assez intriguant alors deux liens c'est un site qui voit à peu près les mêmes choses mais il y a quand même deux notions intéressantes alors un pas sur la mairie du nord alors oui c'est justement ça un pas sur la mairie et résilience de l'internet mondial pour compléter l'étude l'internet mondial est conçu pour la résilience si une voie n'est pas disponible le trafic est dévié sur d'autres routes une propriété qui pourrait potentiellement maintenir la connectivité même à des vitesses réduites tant qu'à la tempête solaire mais suffisamment de dommages à ces artères vitales commencerait à déstabiliser le réseau et selon mon gros les pannes de câbles se produisent Abdou Jauti dit que le système de routage de données fondamentaux comme le protocole border-gaitois et le système de nom de domaine pourrait commencer à mal fonctionner créant des pannes d'entraînement c'est la version d'internet c'est la version d'internet des ongles bouteillages qui se produirait si pas de signalisation disparaissait que l'effet de circulation s'éteignait aux intersections achalandées d'une grande ville effectivement on pense aussi aux satellites au niveau des réceptions pas que des chaînes de télé mais plein d'autres choses ça peut être aussi catastrophique effectivement et il faut faire attention par rapport à 5G c'est-à-dire qu'effectivement si on a des satellites qui tombent ils vont ramener d'autres satellites mais avec la 5G c'est là où ça va être compliqué et peut-être directement globalement des satellites 5G je ne sais pas ils n'existent pas à apporter vos informations communautaires sur ce qui pourrait arriver notamment au niveau des satellites c'est tout aussi intéressant impact sur l'Amérique du Nord à l'Amérique du Nord et certaines autres régions ont des normes et des procédures minimales pour les opérateurs de réseaux liés à la préparation de tempête solaire et Thomas Overbay directeur de Smart Greece Center de la Texas A&M en université affirme que les opérateurs de réseaux ont fait des progrès dans l'inténuation du risque au cours des 10 dernières années mais je souligne que puisque les perturbations géomagnétiques sont si relativement peu étudiées d'autres menaces telles que les événements météorologiques extrêmes ou les cyberattaques sont de plus en plus prioritaires intéressant alors on a le forum de Davos qui nous parle de cyberattaques mais là ça peut être aussi tempête solaire c'est plusieurs menaces là quand même je terminerai là une partie du problème et que nous n'avons tout simplement pas beaucoup d'expérience avec la tempête et explique Overbay il y a des gens qui pensent qu'une perturbation géomagnétique serait un scénario catastrophique et il y en a d'autres qui pensent que ce serait moins un événement majeur je suis un peu au milieu je pense que c'est quelque chose auquel nous voulons certainement nous préparer en tant qu'industrie j'ai travaillé à la préparation d'outils qui évaluent le risque mais pourtant il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans l'industrie qui sont importantes aussi effectivement c'est quand même intéressant je parlais d'Aaron tout à l'heure vous voyez toutes les entreprises ne sont pas sur un milieu dans le dos par rapport à ça Aaron qui est vraiment bien 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 fabriqué qui est quand même bien entraîné si j'ose dire bien dans la psychologie par rapport à ça mais il y a d'autres c'est compliqué oui parce qu'internet est assez préparé pour clôturer la séquence pour approfondir ces recherches nous avons le planning sur l'art super store internet apocalypse de l'université l'université of california Irwan un VW where research son pdf anglophone bien sûr de 13 pages que je mettrai en lien bien sûr pour on peut on peut aussi le traduire je ne sais pas mais je n'ai pas réussi c'est vraiment intéressant à traduire évidemment si j'aurais pu le traduire je l'aurais dit effectivement ce qui est intéressant je ne sais pas où est-ce qu'elle le dit je ne sais plus où est-ce qu'elle le dit mais elle dit qu'on aurait 13 heures il me semble 13 heures le temps que ça arrive le temps qu'un qu'un cornel masseille je peux voir 13 heures this cloud of magnétiser ce nuage de magnétiques et les particules magnétiques Kantech peut prendre 13 heures à 5 jours pour traverser pour aller jusqu'à la terre ça c'est important de le comprendre entre 13 heures et 5 jours une fois qu'il y a le vent solaire maximum 5 jours le temps que ça arrive à la terre c'est quand même important de le savoir 13 heures à 5 jours on sera informé dès qu'il y a effectivement ce qui est un site que je vais vous montrer effectivement dès qu'il y a et qu'il y a le coronal masseille et l'exection qui est fait ce sera ce sera mainstream ce sera informé globalement 13 heures à 5 jours et ça c'est ce qu'elle dit et c'est c'est disponible pour tout ça c'est important en fait si on veut être informé on est informé c'est ça en première partie le cycle le cycle solaire 25 qui finalement avec l'annonce de joiti confirme mes craintes sur cette fin d'année 21 2021 notamment on voit bien sur le site que je vous ai donné que je vous ai partagé on voit bien sur le site aussi de radio amateur aussi pour le coup avec le cycle solaire 25 parce qu'on prend compte quelque chose d'autres parce qu'on dit souvent le cycle solaire 25 il est plus qu'un que le cycle solaire 24 il se passe quelque chose dans l'espace il y a quelque chose tout le monde de cette élection enfin tout le monde pas tout le monde mais malheureusement ça reste ça reste assez tabou entre guillemets encore une fois la voici un blog de radio amateur expliquons ce cycle solaire que nous vivons en ce moment et que pour être l'un des plus forts jamais observé sur j28 ro-blockspot.com ici on a aussi l'apprentage du corps c'est la méthode du morse l'apprentissage du morse à une méthode militaire c'est un blog de radio moteur c'est plus que jamais avec les antennes et les ondes c'est plus que jamais viable quand on voit la série Jericho en 2005 voilà je pense que c'est quand même de rien c'est quand même important je pense que les gens pensent que on sera informé mais il faut mieux vous prévenir qu'il est on peut pas être informé d'une coronale masse éjection on sait que ça peut arriver à tout moment donc il faut anticiper mais peut-être que certaines personnes pensent que on sera informé avant d'une coronale masse éjection ou d'une superbe c'est qu'on va arriver parce qu'on n'est pas à l'intérieur du soleil mais dans le fond on le sait mais les choses dans le système sont quand même bien sont quand même assez subtiles mais bien ficelées parce que pour le coup si ça revient solaire vous n'êtes pas dans le soleil pour savoir qu'il va le faire mais par contre vous devez bien anticiper et si vous ne rajoutez pas ce qui se passe en réalité où il faut se laisser il y a quelque chose il y a un élément qui va échapper aux gens forcément s'il y a cet événement ça c'est sûr en septembre de dernier c'est un article de décembre 2020 en septembre dernier la NASA et l'agence américaine d'études de l'atmosphère et des océans la NOAA a annoncé que le cycle Solar 25 avait débuté en décembre 2019 et c'est donc aujourd'hui environ un an après le début de ce cycle que les chercheurs du National Center for Atmospheric Research l'ANCAR aux Etats-Unis prévoient qu'il sera l'un des plus un temps jamais enregistré c'est quand même intéressant ça l'ANCAR aux Etats-Unis qui prévoit qu'il sera l'un des plus un temps jamais enregistré c'est très 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 important ça rappelons que l'activité du Soleil est surveillée depuis 1755 par la telle manière des tâches que les astronomes observent à sa surface les tâches solaires à sa surface cette activité et avec elle le nombre de tâches suit un cycle d'environ 11 ans les derniers d'entre eux le cycle 24 s'est placé parmi les quatre plus faibles jamais observé le plus faible depuis un siècle avec un maximum de 116 tâches solaires contre une moyenne habituée de 179 les chercheurs de la NASA et de la NOAA imaginent que le cycle imaginaire que le cycle 25 se présente dans la même veine au moins aussi faible avec un maximum de tâches solaires en juillet 2025 autour de 115 mais les travaux publiés par les centimes du NKAR mènent à une conclusion inverse le cycle 25 pourrait atteindre un maximum de tâches solaires compris entre 210 et 260 là on est à quasiment plus de 100 que les habituels de 179 on passe de 179 à 260 grand max une confirmation à tantôt en 2005 les scientifiques ont peiné à prédire à la fois la longueur et l'intensité des cycles solaires parce que nous n'avons pas une compréhension fondamentale du mécanisme à l'origine de ce cycle explique Scott McIntosh physician dans un communiqué du NKAR selon l'équipe et les travaux qu'elle publie depuis plusieurs heures depuis plusieurs années le soleil connaîtra en réalité des cycles magnétiques de 22 ans et qui se sauvochent pour des naissances au cycle de 11 ans que les astronomes observent depuis le milieu du 18ème siècle les chercheurs du NK ont des faits étudiés de près des scintillements UV et févères qui apparaissent dans l'atmosphère solide ils se déplacent de hautes attitudes vers l'équateur du soleil sur une période d'environ 20 ans ils se nomment Scott McIntosh ils marquent le voyage des bandes de champs magnétiques qui s'enroulent autour du soleil lorsqu'elles se rencontrent à l'équateur elles se nomment et sonnent la fin au début d'un nouveau cycle solaire ce que les chercheurs appellent un événement terminateur c'est quand même lorsqu'elles se rencontrent à l'équateur elles se nomment et sonnent la fin au début d'un nouveau cycle solaire ce que les chercheurs appellent un événement terminateur les scintillements ultra-velets semblent apparaître à des latitudes élevées à un rythme constant d'environ 11 ans mais parfois leur déplacement se ralentit en arrivant aux latitudes moyennes et le temps entre événements terminateurs s'étirent sur 270 ans d'observation nous notons que plus le temps entre deux événements terminateurs et long plus le cycle qui suit est faible et inversement précise Bob Baltimore chercheur à l'université du Mariland et co-auteur de l'étude pour terminer sauf l'étude des événements terminateurs montrerait par exemple que le cycle 4 a commencé en 1786 pour ne s'achever qu'en 1801 15 ans plus tard le cycle 5 qui a suivi a été incroyablement faible avec un médecin de ce moment de 82 tâches solides le cycle 24 lui aurait ainsi duré un peu moins de 10 ans ce qu'il serait supposé un cycle 25 particulièrement intense à faire à suivre il y a un raisonnement on ne sait pas ce qui se passe dans le soir à l'intérieur mais il y a un raisonnement par rapport au cycle tout simplement et sur le long terme pour comprendre pour comprendre là on voit une image impressionnante du soleil on va voir ça à la fin justement la suite que je voulais vous montrer pour culturer cette vidéo à la vidéo plus courte que d'habitude je vous propose la présentation du projet Elio Viewer de ce site et un joli port de l'université de Lyon tout d'abord essayons de comprendre ce projet le projet Elio Viewer sur copernical.com je ne sais pas si c'est une implication aussi mais c'est un merveilleux site le projet Elio Viewer est un étude de visualisation d'images solaires et héliosphérique en ligne c'est le résultat d'une coopération entre la NASA l'ESA et la JAXA l'objectif du projet Elio Viewer est de permettre l'exploration du soleil et de l'atmosphère intérieure pour tous partout via des interfaces intuitives et une technologie novatrice il s'agit d'une suite des technologies pour la plupart ouvertes construites pour rendre les archives peuplées de grandes images et de données et métadonnées connexion disponible sur le web via des interfaces intuitives il est né de la physique solaire où il est nécessaire de pouvoir visualiser un grand nombre d'ensembles de données hétérogènes qui observent le phénomène dans l'héliosphère interne les interfaces que nous avons développées sont conçues pour permettre aux utilisateurs de superposer plusieurs ensembles de données et de permettre l'exploration sur des échelles de temps et de longueur définies par l'utilisateur c'est quand même intéressant alors on va aller sur le site le soleil en image de l'université de Lyon le soleil en image un super diapositive présentant les différents observatoires célestes par rapport au site Elio vous le verrez comment ça se passe mars 2018 trouver voir télécharger les images du soleil les images du soleil sont observées en permanence depuis la terre et au-dessus de l'atmosphère par des sondes et satellites artificiels observatoires terrestres meutons à un pic du midi par exemple observatoires meutons et les observatoires célestes SOHO SDO et STEREO ça c'est plutôt dans l'espace c'est quand même assez intéressant donc là on a les bases de données c'est vraiment intéressant c'est peut-être un site ça aussi puis là on a les données aussi des observatoires et le chronographe a parlé par mon temps de cacher juste l'image éblouissante du soleil pour observer la couronne à l'intérieur Bernard Lio c'est pas le qui sera le nom intéressant on va voir comment les choses sont faites alors on a la SDO Satellite Geosynchrone 2010 très récent STEREO Sonde Octobre 2006 SOHO Sonde au point de Lagrange 1 en 95 voilà le satellite STEREO étude des éjections de masse coronale deux satellites du moule l'un précédent la Terre l'autre la suivante dans une image tridimensionnelle du phénomène depuis sa jeunesse jusqu'à ses interactions avec le milieu interplein de Terre et l'environnement spatial de la Terre c'est intéressant le stéréo on voit bien le SETCHI etc c'est intéressant justement avec les Lou Geo et ce se dépliant c'est une diapositive pour bien comprendre ce qu'on voit stéréo SETCHI de quoi ce qu'on parle de quoi ce qu'on voit et vraiment avoir un visuel de ce qu'on voit c'est une tautologie c'est aussi mais avoir savoir le site parce que c'est quand même cette technique et vous le donner comme ça c'est vrai que c'est pas non plus le mieux à faire le mieux à faire c'est aussi d'être didactique et de comprendre ce site technique c'est stéréo saut aussi puis l'endresse au parcours décale de l'intervalle de 2 degrés la sonde stéréo placée sur les orbites le proche saute un peu plus loin c'est quand même intéressant j'avance l'image du soleil aussi satellite solar héliosphérique observatory observateur solaire et héliosphérique étude de la structure interne du soleil des processus produisant le vent solaire et de la courante solaire mise au début mi-début 96 au point de la grange L1 la mission du direct initial de 2 ans est pour le moment étendue jusqu'à jusqu'au décembre 2020 là on a les instruments pour l'imagerie EIT extrême ultraviolet imagine télescope LASCO large ongle spectrochrome et midi ce qui est intéressant c'est quand vous allez sur les louvers vous avez saut et puis vous avez les instruments et que vous avez les angstroms ici c'est vraiment très didactique très intéressant très immersif pour bien comprendre pour bien naviguer dans la compréhension et puis le tout nouveau SDO Solar Dynamics Observatory Observatoire de la dynamique solaire développer notre connaissance du soleil en particulier ses caractéristiques qui affectent la terre et l'espace roche alors là on a le élios cismique et magnétiques imager continuant et magnétogramme puis là aussi on a la banque 4500 s'est arrêtée aujourd'hui 2010 là où sont on a la et aïe a atmosphérique imagines assemblées et vous avez vu là tout à l'heure l'image en 304 en a pour le satellite SDO c'est quand même bon il y a les données de base etc etc c'est vraiment très 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 intéressant d'aller donner satellitaire voilà pour cette diapositive et j'ai réussi à la traduire et puis voilà en temps réel le 12 octobre 2021 15h33 UTC par rapport au soleil donc là on voit bien ce qui est intéressant c'est pour ça je vais vous donner ce site ce lien peut-être avec plus de didactisme ici l'observatoire SDO maintenant on connaît l'instrument AIA on connaît puis la mesure 304 on connaît aussi c'est vraiment ça le plus intéressant pour naviguer de manière correcte avec la date le jour et puis ici évidemment pour le coup c'est en anglais donc là c'est écrit il n'y a aucun problème on peut cliquer enfin cocher naviguer tranquillement alors voilà mais vraiment le plus important pour le coup c'était vraiment puis l'opacité aussi donc il y a aussi l'opacité bien sûr et puis on voit bien sur le change de mesure c'est tout autre chose par exemple voilà on a une autre image par exemple opale à 1600 ça donne une autre image du soleil on va faire 94 par exemple ça donne une autre image du soleil moi je préfère la 304 parce que c'est l'image qu'on se fait du soleil à l'extérieur en fait ça fait penser au volcan etc puis on a aussi justement ce que j'ai coché alors le solar flare qui était venu hier qui était hier sur terre on voit bien ici et puis le AR veut dire active région on en a une ici une autre ici forcément qui est ici c'est une active région avec le flair le fameux vent solaire qu'on a eu et ici la tâche solaire ici c'est vraiment une image impressionnante et puis bien sûr on a l'échelle de l'inter c'est pour ça quand je parlais qu'on ait des particules solaires je suis tard c'est un peu plus gros mais c'est vraiment très 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 petit la terre donc un vent solaire c'est terrible un vent solaire très très fort c'est terrible c'est terrible ça peut faire très très mal regardez on voit le vent solaire qu'il y a eu hier qu'on voit la taille de la terre heureusement qu'il n'était pas assez puissant tant mieux oui et quand on voit ce vent solaire qu'on a eu hier et quand on voit la taille de la terre on dit c'est le qu'on redoute l'inconnu l'inconnu ça peut faire très mal on peut aller voir le saut aussi par exemple alors on va voir une autre mesure alors alors là j'ai un petit souci internet du coup c'est vraiment tant pis c'est vraiment de moi tant mieux tant mieux que la vidéo se termine voilà vous présentez le gros du sud n'hésitez pas à naviguer sur le site il faut en profiter vraiment parce qu'il faut faire attention si c'était fragile et si un vent solaire ils peuvent être en danger en grande difficulté observer le soleil de cette façon c'est quand même assez assez impressionnant et quand on voit le soleil comme ça là aussi attention peut-être une future active région mais là aussi et puis on va pas d'autre côté aussi donc attention il faut faire attention il faut il faut se mettre à jour il faut voir l'activité du soleil aussi voilà regardez comment ça se passe on a cette possibilité là c'est quand même assez fantastique donc bravo à eux bravo à leurs travaux pour tous tout à chacun et s'informer quand on veut s'informer on peut le faire donc merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que cette vidéo a été très compréhensif très didactique intéressante et que vous apportez des choses n'hésitez pas à apporter vos éléments complémentaires voilà et les informations que vous avez en plus pour tout le monde voilà c'est important à savoir et puis moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et bon courage à vous voilà comme d'habitude les provisions toujours bien sûr c'est quand même important moi je vous remercie et bien sûr les abonnements les pouces levés tout ce que vous voulez merci merci youtube bien sûr pour ça n'hésitez pas vraiment et moi je vous dis à une prochaine vidéo merci à vous alors bien sûr juste pour terminer ma prochaine vidéo ce serait sur Nibiru Nibiru je vais appeler Nibiru par rapport à la barre de recherche pour avoir plus de vues au niveau d'algorithme au niveau des barres de recherche mais très clairement pour être le plus complet possible pour être le plus cohérent possible pour fournir un vrai travail de recherche un travail honnête humble pour le collectif des travaux basés depuis 2016 sur la planète hypothétique qu'on dit ce fameux ce fameux comète interplanétaire intercontinental enfin intercontinental intergalactique finalement pas intergalactique non plutôt cette planète cette comète interstellaire plutôt j'en m'afouille voilà c'est quand même important d'avoir vraiment une suite logique c'est un gros bloc Nibiru c'est un gros bloc parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses c'est un gros gros bloc parce que c'est mes travaux oui mes recherches mais aussi ceux d'autres sur internet aussi que je rassemble c'est très long voilà c'est une très longue vidéo mais en un seul bloc c'est un gros bloc donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout merci beaucoup et à la prochaine prenez soin de vous merci